C'est là où, en fait, on arrive aux choses très intéressantes, puisque Christopher Lash estime qu'à partir de l'après-guerre, avec notamment les années 60 à 70, on a eu le rapprochement que j'étais mentionné tout à l'heure entre la gauche libertaire et le capitalisme qui cherchait de nouveaux clients. Et quoi de mieux comme client que la femme ? Pourquoi la femme a toujours été vue comme une bonne consommatrice ? Parce que déjà, dans les années 30, des publicitaires en avaient remarqué ceci. C'est le cas notamment d'Edouard Bernay, qui a écrit Propaganda, qui avait en fait utilisé la cause des suffragettes pour faire acheter aux femmes des cigarettes, puisque c'était vu comme les torches de la liberté. Si tu étais une femme et que tu fumais, c'était que tu étais affranchie de ton mari, c'était que tu étais une femme libre et bien dans ta peau. Et en fait, à ce moment-là, les féministes étaient contentes parce qu'elles fumaient, elles s'estimaient être libres psychologiquement, mais dans la réalité, en fait, elles étaient soumises à une nouvelle forme de patriarcat, qui est cette fois pas l'homme, mais un paternalisme, qui est celui de l'économie et du capitalisme. Parce qu'en fait, Christopher Lash pense que les féministes post-modernes, qui sont incarnées par des Simone de Beauvoir, etc., prennent une forme d'égalitarisme, et pour prener cette forme d'égalitarisme, il y avait donc une suite logique, qui était que la femme devait travailler, au même titre que l'homme, et toucher un salaire. Et c'est là, pour Christopher Lash, que la femme s'est jetée dans la gueule du loup, et qu'elle est passée d'un état où, en fait, elle était libre, à un véritable état de soumission, non pas envers l'homme, envers le méchant patriarcat, mais envers le capitalisme. Les féministes qui écouteraient cette vidéo estimeraient que je dis n'importe quoi parce que les hommes gèrent l'économie, et donc, vu que les femmes sont soumises à l'économie, elles sont soumises à l'homme. Mais non, parce que pour Christopher Lash, en fait, qu'un homme ou qu'une femme soit à la tête d'une entreprise, ça ne change rien. Parce que le capitalisme et le modèle économique répond aux lois du marché, à l'offre et à la demande, au profit, et ne s'intéresse pas à des questions de morale, de savoir si c'est un homme ou une femme qui gère l'entreprise. Ça ne change rien. Parce que que ce soit un homme ou une femme qui gère une entreprise, le but de cette dernière est le même, c'est-à-dire faire du profit capitalisé. Et donc, pour Christopher Lash, une femme qui voudrait accéder à des grandes fonctions au sein d'une entreprise pour prendre sa revanche sur les hommes, signerait une soumission complète à l'entreprise et au carriérisme. Parce que, Christopher Lash, pense que les femmes sont sorties du foyer pour embrasser des carrières, toujours plus travaillées, essayer de gagner autant d'argent que les hommes, parce qu'en effet, les femmes souhaitent l'égalité de salaire. Christopher Lash rappelle que c'est une utopie parce que les hommes, on va dire, ont des caractéristiques biologiques qui font qu'ils sont plus à même d'avoir des salaires élevés, prise de risque. Lié à la testostérone, négociation des contrats de travail, ça, c'est notamment Peterson qui le dit, l'acceptation d'un véritable sacrifice pour la carrière, horaires démultipliés, et le fait que, notamment, les hommes n'ont pas le désir maternel et n'ont pas spécialement envie de fonder une famille vers l'âge de 28, 29, 30 ans et qui peuvent se consacrer exclusivement à la carrière. Donc, de ce fait, pour Christopher Lash, les féministes post-modernes se trompent de combat, c'est-à-dire, elles pensent qu'elles sont plus libres que leur grand-mère qui était, en gros, à la maison et qui faisait le ménage, elles voient ça d'un œil plutôt moqueur et comme les vestiges d'une société patriarcale de soumission, mais en fait, pour Christopher Lash, ces dernières se sont complètement jetées dans la gueule du loup et c'est elles qui, aujourd'hui, sont soumises et non pas leur grand-mère parce qu'il estime que leur grand-mère, elle, avait un intérêt dans la société que ce n'était pas non plus à jeter même si on peut estimer que l'évolution était souhaitable. Il disait qu'il y avait une forme d'utilité alors que là, la femme tente à se rapprocher de plus en plus de l'homme, à vouloir une égalité complète et il est probable que dans les années à venir et que ce soit même déjà le cas, les femmes ressemblent de plus en plus à des hommes, volonté carriériste, volonté de ne plus créer de famille et de ne plus porter l'enfant. En parallèle, un homme qui serait démasculinisé. Qu'est-ce qu'il dit Christopher Lach ? On va finir sur une citation qui résume parfaitement tout ce que je t'ai dit. Je cite. Un mouvement féministe respectueux des victoires passées de femmes ne déprécierait pas les tâches ménagères, la maternité ou les services civiques et de voisinage non payés. Il ne considérerait pas le salaire comme l'unique symbole du talent. Il exigerait la mise en place d'un système de production tourné vers l'utilité plutôt que vers le profit. Il mettrait en avant la nécessité pour les gens d'exercer des métiers honorables qui se respectent et non de se lancer dans des carrières prestigieuses rapportant certes des salaires élevés mais les éloignant dans le même temps de leur famille. Au lieu de chercher à intégrer les femmes dans les structures existantes de l'économie capitaliste, il ferait appel aux problèmes des femmes pour plaider en faveur d'une transformation complète des dites structures. sur. Sous-titrage ST' 501